Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 9 sur Total War Warhammer 2 avec ses traînes impérissables de Khemri et ses rois des tombes. Lors du dernier épisode nous avions continué notre progression dans la conquête de l'ancien royaume de Nekara. On avait fait tomber pas mal de villes dans mes souvenirs, on avait pris Ed Calabad, Thunderbog, il y a plein de défenses en top. Et ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est qu'on va terminer la conquête en priorité de Nekara en prenant les deux dernières cités du royaume des dunes, à savoir Kassabar qui est la capitale de cette province, les Sables Mouvants, et Bagarre ici présent avec le roi Wakaf Shadow qui va s'en emparer. Je ramène aussi également toutes mes armées, donc Alex, Vasys tu te reconnaîtras, j'avais mis une armée à ton nom, j'avais oublié ton prénom et l'orthographe, j'ai modifié le tout. Alors le plan ça va être de rapatrier toutes nos armées vers nord-sud-ouest, vers l'est, dans un premier temps pour faire nos royaumes des dunes comme je l'ai dit, mais plus tard pour nous occuper des nains de Karakzan qui nous ont fait une trahison. Ils vont connaître un peu le courroux de Cetra pour leur apprendre à attaquer dans le dos, après des bons traités commerciaux avec eux. On récupérera toutes les montagnes des bords du Vieux Monde pour les calmer. Voilà le plan, donc ce que je vais faire là, je recrute avec Cetra pour reformer mes troupes. Je pense qu'avec Cetra je vais me diriger vers Kassabar, alors qu'au sort de la vie terrienne j'ai une armée en position défensive, parce que l'armée du roi Eketor est assez monstrueuse. Je ne peux pas bâtir d'autres bâtiments, ce qu'on va essayer de faire c'est de pousser notre économie. Et au prochain tour nous aurons le rituel de Sok pour augmenter les capacités de nos scorpions des tombes. Niveau diplomatie je doute que je puisse pas battre avec ceux-là. Non. Eh ben ils connaîtront le courroux de Cetra. Et s'ils ont plus de cité, normalement l'attrétion va commencer à se faire sentir. Donc voilà, j'ai rien d'autre à faire, je vais passer le tour. Il faut que je pense aussi à améliorer des bâtiments de casernes, enfin des sites, des mastabas, donc les villes au niveau supérieur pour mes casernes au niveau 3, et pouvoir recruter les gardiens des tombes, parce que je commence à en sentir le besoin au niveau de l'anti-infanterie avec les nains par exemple, parce que ça va être obligatoire. Ah, l'embuscade a été déjoué ici, donc c'est le roi Shadow, mais c'est pas grave de toute façon, c'est prévu de notre attaque sur eux. Alors que Cetra a recruté l'unité de cavaliers archers collètes, donc des archers montés si vous préférez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en défense ? Alors, à la source de la vie ternaine, on a un guerrier de Nekara, deux lanciers, un cavalier de Nekara. Ouais, ça va quoi, on a 26 unités, donc s'ils veulent venir, bah qu'ils viennent, on va les attendre. Alors, à Khmerry, je peux améliorer les chars. Donc là, pour le moment, je ne vais pas faire d'amélioration. Ici, j'ai un bâti, une ville améliorée au niveau supérieur. Je vais continuer de rapatrier l'armée du Vassil vers Thunderbolt pour commencer. Et avec l'armée de Cetra, je vais commencer à m'avancer progressivement vers Cassabar pour voir un peu les forces. Alors que... Ah ! Il y a une information intéressante, il semblerait que le Royaume des Dunes et les archers du camp de Réon, donc les Alpha-Silence, soient en lien, donc je vais vérifier cette information. Oui, ils le sont. Donc je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer de ce côté-là, niveau diplomatique. Alors. Guerre contre le Royaume des Dunes, grande présence, traite avec confrères de Nekar, et guerre contre Karakzan. Ouais, mais dis ça au nain ! C'est pas moi que tu dois dire ça, l'armée, c'est... Dis ça au nain ! Bon, je pense que la paix, ça va être compliqué, on va se rapprocher. La guerre de Kepra, c'est bien. Eux, il reste là. Premier mouvement, on va attaquer Bagar. Et il va y avoir de la bagarre, sans mauvais jeu de mots. Je vais pas vous faire la bataille, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Vu l'équilibre des forces, 90% en ma faveur. Les pertes sont acceptables. J'occupe la cité, je me prends pas la tête. Mais du coup, je peux libérer un ancien roi. Alors. Oh, lui, il me plaît bien, lui. Rackage de la Deuxième Dynastie. Ordre public dans toutes les provinces, plus 1. Effet sur l'aura de commandement, plus 5. Taille de l'aura du commandement, plus 20%. Résistance ultime à 5%. Et taux d'imposition, plus 5% dans toute la faction. Oui, je vais le prendre. Étant donné que je n'ai pas de... De beaucoup d'appartenir commerciaux, je crois. Je vais vérifier. J'en ai aucun. Donc, ça viendra plus tard, le dernier. Ensuite, point de compétence à assiné. Donc, Shadow. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? T'as déjà le coursier squelette, c'est pas mal. Je vais te mettre l'attaque éclair. Ça peut être utile. Éveiller pour booster le commandement. Et la frappe tombale, ça peut être bien aussi pour te booster au combat. Avec... Voilà. Donc, je regarde un petit peu. On a des fourrures ici. Je vais détruire ce bâtiment, il ne me sert à rien. Je ne peux pas attaquer la cité, malheureusement. Alors, il me faudrait combien de tours pour que tu me rejoignes ? 3 tours, on va faire ça. On va les laisser venir à nous. Concernant... Ah bah, là ici, on pourrait recruter des Ouschaptis bientôt, ça va être bien. L'armée de Cetra va en être fournie d'un ou deux, je pense. Pour remplacer les guerres squelettes progressivement. Au niveau des îles sorcières, je bâtirais bien une caserne, mais je n'ai pas les fonds. Donc, fin du tour. Et je vais devoir vérifier les effets que donne la pyramide de bagarre. Alors, c'est ce qu'il veut croque-gare. Eh bah, allez, bien sûr. Alors, attends, pourquoi il ne m'aime pas du jeu ? Grande puissance, traité avec les Nécrarchs, guerre avec les Carax. On ne fallait s'y attendre en même temps. Et au passage, on a là des livres de Nagash qui alertent pas très loin au sud. Je pense que ça va être une guerre totale, malheureusement, mais on va devoir faire avec. Le royaume des Dune m'attaque. Ça va être du 50-50. On va devoir faire cette bataille défensive. On a une unité de cavalerie, des chars, des cavaliers. Donc, on va essayer de jouer sur des Scarmouches un peu. Ils n'ont que deux archers, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, si quelqu'un veut être un jour le roi Nebe et Maquette, qu'il le dise dans les commentaires. Bien, nous, je trouve pour cette défense des sources de la vie éternelle. Donc, mon armée, je l'ai déployée de cette façon. J'ai mis les lanciers d'un côté. Donc, quatre unités de lanciers pour tanker. Trois archers ici sur le flanc gauche. Donc, de l'autre côté, j'ai fait quoi ? J'ai fait la même chose, mais avec tous les guerriers squelettes que j'avais. Donc, quatre unités. Trois autres archers squelettes ici. En réserve, j'ai laissé deux autres unités de lanciers squelettes ici. S'ils tentent une attaque massive dans ce secteur. Et on a de l'antilerge. Les gagne les kéra avec. Et ensuite, j'ai mon prêtre lus qui a buvoir d'esprit, qui pourrait être très utile contre le général adverse, par exemple. Vous connaissez tous l'efficacité de ce sort. Avec Warhammer 1, je pense. Et le roi Nebe et Maquette, qui est ici. Et la cavalerie en réserve. Donc, les archers montés et les cavaliers squelettes vont rester en embuscade ici. Enfin, en réserve, si on peut dire ainsi. Et je vais faire pareil avec les archers montés pour voir comment va réagir mon adversaire. Donc, nous sommes, au niveau du ratio des forces, assez équilibrés. 2075 pour nous et 2053 pour eux. Donc, on lance la bataille pour le sort des sources de la vie éternelle. Donc, deux archers, un ou chapetier à gérer. Je pense qu'il y a pire. Et puis, si on tient ici, nos camarades, rois des tombes, cétras et autres, pourront s'en sortir. Donc, je vais le mettre en x3 pour histoire de ne pas trop perdre de temps. Ce qui est intéressant ici, c'est que les deux guerriers de Nekara sont présents. Donc, là, j'ai un peu déployé la cavalier de Nekara. Là, le plan, c'est qu'ils ne découvrent pas notre cavalier. Est-ce qu'ils auront le mouvement pour la découvrir ? Pas sûr. Je me replie un petit peu. On ne sait jamais. Normalement, non. Je surveille. Oh, je crois que celle-là a été repérée. Eh ben oui. Qu'est-ce que je disais ? Alors, ce que je vais commencer à faire. Ouh, j'ai eu des dégâts, moi. À cause de quoi ? Ce n'est pas des archers ou chapetiers, non. Alors, le roi ennemi, il est où ? Je n'ai pas vu ça comme ça, mais bon, ok. Alors, toi, tu vas te rapprocher un coup. Ils vont commencer à nous tirer dessus, c'est ça ? Ils ont la portée, hein, de toute façon. Ce que je vais commencer à faire, c'est tirer dans le dos avec mes archers montés pour roquer l'adversaire. Alors, il faut combien de mètres pour le buveur d'esprit ? C'est un sort très près, j'ai l'impression, 100 mètres. Ok, très bien. Bon, par là, je pense que ça va vite être réglé, normalement. Je vais immédiatement dire à mes guerriers squelettes de charger dans le tas. Alors, comment on fait pour déselectionner ? Ah, voilà. Je vais faire ça. Comme ça, je pourrais franchir le pont et détruire mes adversaires. Regardez, déjà, les liens sont en train de fondre ici. Je vais dire à mes archers de diriger leur feu là-bas pour soutenir. Et mes archers montés vont tirer dans le dos et refermer la nasse. Alors, il est où, lui ? Le roi et Keter. Très bien. Alors, ici, je vais commencer à préparer mes unités de réserve. Alors. Oh, les archers sont isolés du contingent. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Par contre, les archers, là, vous, vous faites quoi ? Ça se passe comment, ici ? On va soutenir. Et je vais dire à mes deux unités de tir de s'occuper des Gainekara dans le dos. Oh, là, là, il y a du monde, ici. Allez, on y va. Alors, comment ça se passe ? Donc, l'équilibre des forces, c'est assez étendu. Mon tout-là, ça va être de m'occuper de ses archers. Là-bas, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Le prêtre Lich, il a lancé son buveur d'esprit, j'ai l'impression, quoi. Ouais. Alors, oh, il est trop cher, là. Allez, on continue. On va les exterminer. Alors, que nos archers sont en train de s'occuper des Houchaptis adverses, en espérant qu'il n'ait pas le temps d'invoquer leur seconde unité. Là, on fait la bonne charge dans le dos des archers, c'est pas mal. On se retire avant qu'on soit chargé. Ils sont capables de nous tailler en pièces. Heureusement que mon pro est là. Ça aide plutôt pas mal. Alors, il y a les autres, j'ai généré leur unité, mais c'est une blague. Et elle est où, cette unité ? Ok, bon. Allez, guerrier de Nekara, on renforce la ligne. C'est plutôt pas mal. On prend davantage numérique, c'est plutôt une excellente nouvelle. En revanche, je pourrais dire à mes guerriers squelettes d'aller faire le tour. Là, c'est de l'infanterie de guerrier de Nekara. Donc, vous voyez, deux épées au corps à corps, ça tient pas. Pas au niveau des tirs, pardon. Le guerrier se rassemble, oui, logique. Au passage, on a unité dans le dos, c'est génial. Le roi Nekai s'en sort. Je vais lui en remettre, grâce à mon prétendu, un petit coup de visoire de Stry. Sectafi va continuer d'affaiblir le roi des tombes adverses. Il résiste aux dégâts. Ça, on ne peut pas lui reprocher non plus. Au passage, les guerriers Nekara... Je ne peux pas évoquer mes deux chaptistes. Je vais le faire immédiatement ici, dans le dos, pour taper dans le tas. Dans le cas, une Nekara qui craque à un moment, il fallait s'y attendre. Je vais dire aux chars de venir renforcer la ligne. Nous, guerriers squelettes Kyrvin, plutôt bien. Le travail de harcèlement des archers montés est vital. En tout cas, ça va bien nous aider. Vous voyez, on perd 400 hommes, mais eux, c'est pas mal non plus. de ce côté-là. Et le roi ennemi est en train de mourir, tout simplement. C'est pas parce qu'il est mort, il est mort. Il est un massif. Là, on continue le buveur d'esprit sur l'adversaire. Histoire de nous compter la ligne comme il faut. Allez, si le roi tombe, là, normalement, la victoire est assurée. Voilà. Ça, c'est fait. Nos guerriers squelettes qui arrivent dans le dos de l'adversaire. En compagnie de la cavalerie, ça va être un massacre, maintenant. On va faire bien qu'un de nos forces, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt acceptable. Je vais dire, mes archers montés, deux chargés, d'envers les archers adverses à pied. Vous voyez, la bonne charge qui va anéantir ce régiment. Voilà, maintenant, on va faire de notre travail avec la charge et on sera tranquille. 17 armes. Une de nos unités qui est toute une munition. C'est logique en même temps. Là, vous voyez là, hop, c'est gagné. Les guerriers squelettes adverses sont finis. On peut avoir dit quand même 600 hommes. On pouvait s'attendre à plus de pertes, mais on s'en est tiré. La victoire contre le Royaume des Dumes aux sources de la vie éternelle est assez décisive, ce qui nous permet de resserrer l'étau autour de leur capitale qui s'appelait... L'Union. C'est pas bien ça. Cassabar, excusez-moi. Ouh, ils ont de l'unité d'élite. Il va gagner ça. Plus de reconstitution des victimes. Je vais reformer des troupes ici. J'ai assez de cavaliers. Je vais reformer un archer et deux lanciers. Par côté d'autres gars et Nekara pour le moment. Alors, Wolver a gagné un nouveau rang. Félicitations. Je te mettrai sur un char dès que tu seras au niveau 14. Alors, lieutenant... Ça fait quoi ça ? Ça n'a pas besoin. Mais ça, ça me plaît bien. Lieutenant Royal. Ça va booster des points de vie de 5%. Mais aussi ton attaque en milite plus suite. C'est toujours utile. Je vais renforcer... Je vais te donner la frappe du désert qui va booster encore tes dégâts depuis la frappe de tombage. Je pense que c'est... La capacité est boostée. Ouais, c'est ça. Et j'ai encore un point à te rajouter. Je vais te mettre le dernier point d'entraînement pour l'expérience de nos troupes. Ce qui est très vital. Bien. Donc, pleine des défenses. Je vais rajouter quoi ? Une caserne. Donc, nos battements ont coûté de moins en moins cher. Point de compétence minacine. Il est prêt. On va lui booster... Bah... Le buveur d'esprit et le vol de vie. Est-ce que je n'avancerai pas l'armée vers Kassabar pour mettre la pression et en finir avec eux ? Mais ce roi a fait le job, au passage. J'ai fini ma recherche, apparemment. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais booster... Je vais rajouter un nom de Necrotech en attendant. Je vais recruter mes troupes. Ok, j'ai perdu deux lanciers et un archer. On va les prendre en étau. Et ça devrait être suffisant. Je vais également ramener Shadow pour la fête. Et plus tard, malheureusement, il faudra aussi des nains. Est-ce qu'il veut la paix ? Là, il voudrait la paix. Le nain, je ne pense pas. Non, tu ne veux pas. Et Kroggar, tu ne veux pas la paix, par hasard ? Malheureusement, je pense qu'il va y avoir des guerres inattendues, on va dire. Mais je ne veux pas attaquer le Candoran s'il ne m'attaque pas. En revanche, ce qui nous laisse un avantage, c'est que si nous prenons la cité de Kassabar, ça nous laisse une ouverture sur la capitale des Nankaraxorn. Et ça pourrait être Cétra qui peut aller assiduer cette cité. Le fait qu'il a ce qu'il faut pour la prendre. Et avec les autres armées, on convergerait vers le nord et on détruirait ce qui reste. Voilà un peu le plan. Alors, Alex, vas-y rester toujours en arrière, toi. Pourquoi pas te laisser en toc ? En attendant. Ensuite, je vais juste vérifier si ce n'est pas par rapport à la diplomatie que je veux faire ça. C'est... Propriété, non. Mince. Ah, voilà. Je vais voir où sont un peu les livres de Nagash. Il y en a un qui est toujours dans le sud. Là-bas, c'est toujours la tour des elfes de OEF. Et le reste, mystère. Je vais juste regarder au cas où. Ah, d'accord. Lui, il est là-bas. Ils ne sont pas loin de la tour de OEF. Très bien. Donc, ça pourrait nous faire deux livres. Si on allait vers Utluan, ça nous ferait deux livres pour le prix d'un. Ce qui peut toujours être intéressant, ma foi. Donc, je ne vais pas aller chercher cette armée. Mais en un tour, je ne prendrai pas de risque. Ils lèvent déjà une troisième armée. Et ils sont fours. Du coup, les seigneurs non déplacés, je vais me mettre en embusque ici, en attendant. Et je vais terminer mon tour. Et au passage, à Kassaba, il semble que nous ayons des terres fertiles à voir la ressource que ça va nous donner. Peut-être plus de croissance dans la province, des choses comme ça, je pense. Ah, il y a un skin qui arrive là. Oh ! Il nous attaque en masse ici. Repli-toi, ne fais pas le con. Et du coup, ça va empêcher notre recrutement. Mince ! Il a profité que mon armée était toute seule pour ce que j'aurais fait. Mais il va falloir s'en débarrasser. Alors, ce que je vais faire, est-ce que Shadow peut aller assiéger la cité ou pas ? Ose me dire qu'il me manque un morceau. Donc, je vais assiéger Kassaba dans un premier temps. Evidemment, bien sûr que j'y arriverai fort. Mais je peux aller chercher des petites armées à côté. Je vais le faire avec Cetra d'abord. On va détruire les petites armées une à une. Ça va être facile. Première armée détruite. Je récupère les corps. Première étape. Lui, il s'enfuit. Cetra qui gagne encore un rang. c'est niveau 19. Il est encore un rang et on pourra lui mettre son char. Ça, ça va être pas mal. Ce que je vais faire, je vais faire la frappe tombale. Et j'aime mieux sa vitesse quand même. Ça peut être utile. Ensuite, si je prends cette barre tout seul, ça ne s'y ira pas. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire ça. Je vais essayer de provoquer l'autre. Et je vais ramener des renforts. Enfin, je vais essayer de ramener des renforts après. Alors, qu'à quoi tard, je vais pouvoir améliorer la source de la vie éternelle de niveau 3. Ça me permettra aussi en priorité de booster cette caserne et de récupérer des gardiens des tombes et des archers scolaires en plus pour d'autres armes. un lancier et deux archers. Une bonne recherche disponible. Allons, partons pour la 4ème dynastie. Ça nous déverrouillera à notre héros encore. Jusqu'à un coup, il y a une vaste canop partout. 10. C'est toujours ça. En toque, en route. Là, ils vont commencer à tirer la gueule, j'ai l'impression. Je vais me rapprocher et on verra ce que ça donne. Ils sont en train de se poser des questions au Royaume d'Iune. En faisant ça, ils ne peuvent plus recruter de renfort. Ça, ça nous laisse un avantage. Ils ne pourront pas améliorer leur bâtiment non plus. Deuxième avantage. Je pense que si j'attaque avec l'armée de Shadow et de l'autre, l'autre, il m'attaque tout seul. Je ne suis pas sûr de la gagner celle-là. Sincèrement, sauf si je tue rapidement le roi Inator, mais je n'y crois pas. Surtout qu'il a beaucoup d'unités anti-infanterie. Je vais essayer de la faire quand même. Je ne vais pas me dégonfler, mais celle-ci, je n'y crois pas. Pour cette nouvelle bataille près des sources de la vie éternelle, j'ai déployé mon armée en position défensive du fait que j'ai pas loin de 200 hommes d'écart avec mon adversaire. J'ai laissé le roi en détombe en arrière, donc Nébé, Maquette et le prêtre-religre sec à la tige. Après, je me dis que je n'ai peut-être pas méchant, mais si je parvenais à utiliser son sort-beuveur d'esprit que j'ai amélioré contre le roi des tombes adverse, ça pourrait peut-être changer la donne. J'ai déployé toute ma cavalerie ici pour essayer de disperser un peu l'armée adverse, ça pourrait être une option intéressante. Et les chars en réserve. Je vais parier quand même. Si on peut gagner plus de vent de magie rapidement, mieux c'est. Apparemment, c'est bon. La réserve magie passe de 9 à 24. C'est plutôt intéressant. Je fais le déploiement de la bataille et on part à l'assaut. Alors, première chose que je vais faire, je vais envoyer... Non, non, stop ! Mais pourquoi j'ai jamais dissectionné toute l'armée ? Oh pute naise ! Et déjà, le jeu qui commence à me troller, c'est génial. Merci le jeu, t'es sympa. Je peux vite me reformer, c'est pas le souci. Les chars, je vais les mettre là en réserve pour faire une tentative. Ah, ils nous ramènent des troupes, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Des gardiens des tombes, ça, ça m'arrange. Des gardiens des tombes, elle barbe. Pourquoi pas ? Mais du coup, ça peut ramener mes chars ici, donc immobilise quand même 180 soldats d'élite contre notre cavalier, ce qui est plutôt pas mal. Donc il faudra juste faire attention à eux. Je vais tirer sur mes différents adversaires et je vais essayer de faire en sorte que ma cavalerie squelette attire l'adversaire. Enfin, vous m'avez compris, attire l'adversaire pour s'en occuper. Mes chars arrivent au passage, on est en train de leur tirer dans le dos, ils n'aiment pas trop ça. En même temps, qui aimerait bien se faire tirer dans le dos ? Donc là, je vais tirer sur ce gardien et ils tombent ici. Je préfère faire une grosse charge là si ça marche. Et je peux peut-être une unité de gardien des tombes rapidement. Nos archers, qu'ils arrivent. Alors, toi, tu es bientôt à portée ? Oui. Allez ! On va commencer par un petit buveur d'esprit, j'espère qu'il va faire très mal. Allez ! Ouh ! Ça commence ! Je vais dire aux lancers de s'occuper de lui en priorité avec le roi Walcaf, évidemment. Je vais surveiller ma cavalerie. Au passage, les garinets tombent perdent leur morale, ils sont en train de s'effondrer. Ce qui est plutôt une excellente nouvelle ici. Bon, nos unités vont devoir encaisser une charge violente ici, il fallait s'y attendre. C'est quoi ça ? Un char squelette ? Ah oui, c'est vrai, ils en ont. Bon, c'est bien. Là-bas, les garinets tombent sont en train de se faire moissonner. Je vais les retirer. Ils s'effondrent complètement normalement, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Et je vais dire à mes cavaliers de s'occuper de ces soldats. Je vais dire à mes chars de fin de compte en charge ici. Alors, ça se passe plutôt comment ? Ça va. Je vais remettre un petit buveur d'esprit sur ce monsieur. Mais il y a les squelettes ici, ça commence à flancher, logique. Alors, des gardiens des tombes encore qu'ils arrivent, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a une désignité en plus. Ça, c'est une excellente nouvelle. Au passage, ils perdent beaucoup d'hommes rapidement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vais essayer de faire, c'est m'éloigner de leurs archers. Mon roi qui s'en sort bien. Mon prêtre qui n'est toujours pas engagé. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais les chars, là, commencent à me faire très mal. Donc, je dois tout mettre sur mon adversaire. Là, je suis en train de m'occuper de ça. Par contre, vous, il serait mieux de sortir de là parce que vous n'êtes pas adapté au combat contre des lanciers. Toi, tu es en train de te faire découper. Donc, si tu voulais te faire starcher, ça serait super. c'est pas grave. Les garnets tombent là sont bien amouchés ce qui nous laisse un petit aspoir et mon roi en melee gagne le combat ce qui est plutôt pas mal. Il se frotte à des garis squelettes, vous me direz. C'est pas grand cause. Mais je vais remettre un billet à disposition sur ce monsieur histoire de le calmer. attention les chars et par là, les archers sont en train de s'effondrer et je vais dire à mon autre unité de cavalier de foncer là-dessus. Pendant ce temps, là-bas, je vais me replier. Je vais aller aider mon corps principal. Mes chars, là, vous faites rien. Leur, vous faites ses garis squelettes dans le dos. C'est pas mal. Le roi adverse qui prend le lourd dégât. Il a la moitié de sa vie. Enfin, il s'approche de la moitié de sa vie. Et là, je peux bientôt invoquer mes deux chapitres pour faire causer la balance en ma faveur. Et j'ai dit à mes chars de sortir, évidemment, ils n'obéissent pas. N'est-ce pas ? Donc là, je vais dire à mes chars de charger dans le dos pour essayer d'éliminer le maximum de ses lancers squelettes. Là, je crois que la bataille aurait perdu pour moi parce que je n'arrive même pas à choper ses rois ennemis si c'est pas triste. Le fait qu'ils sauvent comme un foir. Donc j'ai un lancé qui est en train de s'effondrer. J'ai la mobilité pour moi, certes, mais ça ne fait pas tout. Là, l'ennemi est en difficulté. Le prêtre, il va remettre un coup de buveur d'esprit sur le roi adverse qui veut le tout ne pas mourir. Quelle coriace. Bon, au passage, les chapitres font quand même le boulot, je ne vais pas le reprocher. le roi adverse est quasiment sur quoi ? Où ? Où ? Où ? Nos archers montés. Ça, c'est pas bon. Toi, viens t'occuper de ça dans le dos. Tant pis, on va sacrer une unité d'archers squelettes. Alors, là, le moral s'effondre d'un coup, comme vous le voyez. Ce que je vais faire, je vais envoyer mes chers dans le dos là-bas. Mon prêtre liche qui va remettre un petit coup de magie sur le roi adverse. Il a plus que 666 PV, il ne peut plus se régénérer normalement. Alors, les usheps qui cartonnent ici, c'est pas mal. Ils vont aller aider par là, par contre. La bonne nouvelle, c'est que le seigneur ennemi est blessé. Ça peut peut-être nous aider à faire changer l'adamn de cette bataille. Regardez ça. Les archers, vous allez me concentrer votre feu là-dessus. Il ne faut pas qu'on perd notre roi des tombes en contrepartie. Ça serait dommageable pour nous, pardon. Ils perdent rien, c'est incroyable. Ils ont des liens faibles, ben non, ils tiennent. Donc, je vais dire à mes chars de recharger ici à nouveau. Mes chars là, vous repliez. Mon prêtre qui a quand même fait le job, je ne vais pas lui reprocher. Il ne vous reste plus quoi un char, là, c'est bien. Les archers là, vous allez me tirer là-dessus. Là, il n'y a pas d'ail, elle va être serrée jusqu'au bout. Mais bon, si on gagne contre cette armée qui délite, pourquoi pas. Moi, je ne dis pas non. Ok, leurs Zushaptis là, ils nous chargent, ce n'est pas les bons. Ils s'affaiblissent, ce sont les Zushaptis d'invocation. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais dire à mes chars d'aller charger ici. les archers, vous allez me dire, Zushaptis présent. Les nôtres ont rendu l'âme malheureusement. Ils sont rapides, leur truc, c'est incroyable. Allez, une bonne chars de côté dans le dos, ça doit faire tomber les points de vie du régiment assez rapidement et nous aidez. Regardez, il a pas mal d'unités ont craqué, je crois que ça leur appartient en plus. Alors, ici, c'est plutôt bien. Les lancers qui tiennent, nos archers qui ont encore pas mal de munitions, pas ça, je crois que je leur dis tirer là-dessus. Il reste un régiment de gardien des tombes, deux régiments de gardien des tombes. Ça peut se faire, mais il va falloir être bien visé. Tout compris sur la cavalerie en face. Ça y est, les Zushaptis sont tombés ici. Je vais dire aux chars de recharger par contre. Il a beau être fort, mais nos chars. Non, non, je vais pas leur dire de charger là. Le prêtre liche qui soutient les troupes. Je vais ramener mon délai là. Allez, les lancers sont en train de mourir ici. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je vais dire médaille squelette de charger. Je vais replier mes archers rapidement. Les autres archers montés là, ils font quoi ? Ils chargent. Très bien. Une petite charme dans le dos, ça doit les calmer. Et je vais envoyer mes rois leur mêlée, j'ai pas peur. à ce moment-là, avec l'impact de la charge, leur moral va tomber rapidement. Et le roi Nekabekis rajoute aussi. Ça devrait vite faire pourcher la balance en notre faveur. Regarde. Notre prêtre liche qui tient bon ici. Mes archers, vous vous retirez parce que derrière, il y a du bourg qui arrive. à savoir 2 unités de gardiens des tombes et il nous reste un char. Je vais dire à mes archers de tirer là-dessus. Je serais capable d'envoyer mon prêtre reliche en mêlée mais est-ce qu'il tiendrait ? Je ne suis même pas sûr. J'ai eu moi. Ces 4 chars-là, je vais tenter les faire charger dans le dos de ces unités d'albardier, gardiens des tombes. Tu m'étonnes que le télétien est un mêlée. Ouh ! La charge, il n'a pas aimé. Donc là, je vais faire pareil et je vais envoyer tout le monde en mêlée. Normalement là, les chars et l'impact, ça va vous faire craquer le gardien des tombes rapidement. Là, c'est peut-être possible de gagner mais à quel prix ? Les combats font rage ici. La victoire est à portée de main donc ça veut dire que les liens faiblissent pour ces premiers gardiens des tombes. Est-ce que les gardiens des tombes albardiers vont s'effondrer ? Oui. Pfiou ! Quatre batailles. Je crois qu'on a fait le plus dur contre le Royaume des Dunes. Clairement. victoire d'Apyrus mais victoire quand même. Le victoire du roi Nebe Maquette contre l'armée de Royaume-Nator est une surprise totale avec de lourdes pertes et malgré l'infériorité numérique, l'exploit fut possible et cette armée de roi des tombes est condamnée. Donc on se sent déprisonné. Là ça laisse complètement Cassabar sans protection et ça permettra ses traits. Évidemment, on va avoir des emmerdes avec l'expédition de Gros. Et au moins, on peut s'en parler de la cité rapidement. Largement, je vais faire la bataille en auto avec le soutien de l'armée de Shadow. On n'a pas de perte d'unité. Cassabar est entre nos mains et nous contrôlons complètement la province des sables mouvants. Et l'une des dernières fractures de Gros des tombes à Neckara n'existe plus. Alors, c'est l'expédition de vol CE, c'est ça ? Je vais faire tout de suite une garnison parce que je n'ai pas confiance. Ce sont des elfes. Pourquoi ils m'aiment pas ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Guerre passée contre l'expédition de vol Déjà, c'est toi qui m'a déclaré la guerre donc les moins 38 ne sont pas justifiables. Traité commerciux avec eux. Ok. Il ne veut pas la paix. Le nain, tu ne veux pas la paix. T'aide de tenir bon. Ensuite, les archers de rayon. Ça se détériore encore pour quelles raisons ? Ouais, mais là, je n'y peux rien pour les deux autres gays mon vieux. C'est les autres qui me déclarent la guerre. Tu me fais rire, toi ? Ouh, attends. Du coup, l'armée de Vassys va devoir retourner vers le nord pour s'occuper de l'expédition de vol ultérieurement. Donc, l'Epidus 2 a gagné une nouvelle compétence. Je vais faire accroître ta mobilité et plus de puissance des armes et de dégâts en mai. Ce sera pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont bâti ici ? Ah, des gardiens des tombes. Tiens donc, ça m'intéresse. Alors, je vais déjà fugir des unités entre elles. Je peux recruter. J'ai déjà deux unités de Nekara et un gardien des tombes. Et comme... alors, si je vais vers ce guerrier squelette, je vais reformer un peu l'armée de Cetra, je sais, avec le marteau. Alors, j'ai déjà trois unités d'infanterie, donc j'en mets trois, ok. Les deux gardiens des tombes albardiers, félicitations. Donc là, ça va commencer à piquer un peu chez Cetra. au... donc, c'est qu'il me reste quatre bardiers et quatre gardiens des tombes. Eh bien, moi, je dis, l'armée de Shadow, quand même, elle mériterait des gardiens des tombes. Qu'on se le dit. Donc, ce que je vais faire, je vais virer, alors, il m'en faut encore combien ? J'ai quatre slots. Alors, je vais virer un, deux, trois. Parfait. Je vais garder, alors, les non-ci entre eux, je vais en combiner certains. Là, j'aurai deux unités de gardiens des tombes albardées. Ouais, ça va être pas mal, cette armée. Du coup, il va faire son passage de niveau également. Plus de reconstitution d'unité, volonté invasible et passage au royaume des âmes. Je vais passer bagarre au niveau 2. Et, à leur pointe qui va bien assumer le prêtre liche qui a encore fait des siennes. Donc, boostons la reconstitution des troupes et améliorons. Alors, plus de vascanop, plus de vascanop, ce sera pas mal. Il nous aura bien servi, celui-là. Alors, trois archers, déjà. Ensuite, deux lancers, ce sera pas mal. Un archer de cavalerie. Ordre disponible dans la province des sables mouvants. Azaf, Beninou. Voilà, donc, ce sera tout pour cet épisode 9 qui aura été riche en batailles et en rebondissements. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Totoar Cousin. Je vous dis au revoir, les amis. A la prochaine.